Avec elle, on va voyager, voyager au cœur de nos émotions et surtout des siennes. Constance Demestre est une artiste peintre qui a l'œil, l'œil sur la nature, ses lumières et ses vibrations, mais également sur les autres, petits et grands, qui participent à ses ateliers de peinture. Constance, l'art a-t-il toujours été au cœur de votre univers ? Non, pas toujours, ça a démarré très tard, après la naissance de mon deuxième, où j'ai fait une formation professionnelle en peintre en décor, donc tout ce qui est trompe-l'œil. Et ensuite, j'ai continué à travailler sur un domaine plus artistique, qui était le décor de théâtre, et ensuite, je me suis inscrite au Beaux-Arts de Bordeaux, en auditeur libre, où là, j'ai commencé à faire un travail sur l'abstraction. Comment décide-t-on un jour de se retrouver seule face à une toile qui ne restera pas une page blanche ? Est-ce qu'on est comme les écrivains ? Est-ce qu'on a peur, quand on est artiste peintre, de la page blanche, justement, de la toile blanche ? On a toujours peur que ça ne marche pas, que ce soit moche, et il n'y a que finalement à la fin qu'on finit par réussir. C'est le dernier moment, voilà. Tout le reste, ce n'est que du raté. Et pour ne pas avoir peur de démarrer sur du blanc, moi, je peins des choses, je salis ma toile avant de démarrer à peindre. Ton œuvre, effectivement, c'est une superposition de matière. Tu t'inspires de tes voyages, de la nature et de ses lumières. Voilà, moi, c'est tout ce qui m'importe, c'est les couleurs, la lumière et mes inspirations, c'est toutes mes promenades, que ce soit en montagne, en bord de mer ou ailleurs, d'ailleurs, ou dans le monde entier, quand je vais voyager. Quand tu démarres une toile, tu sais comment tu vas la terminer ou tu te laisses guider par ton pinceau ? Je n'ai aucune idée de la façon dont ça va atterrir pour l'instant et je me laisse complètement guider par mes envies de couleurs. Et en fait, je me rends compte que c'est souvent des impressions de lumière que j'ai captées à un moment donné. Ça peut être dans les six mois auparavant ou dans les deux jours auparavant. Et à ce moment-là, c'est à la fin que je retrouve. Je me dis, ah ben tiens, ça, c'était ce moment-là. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Des émotions ? Des émotions, des lumières, des sensations. Quels sont les artistes qui t'ont influencée ? Beaucoup Nicolas De Stal, beaucoup Rodko, Poliakoff. Et puis après, Soulages. Enfin bon, il y en a tellement que je ne saurais dire. Alors aujourd'hui, on est au cœur du sujet, au cœur de ton atelier, où tu as lancé il y a cinq ans les ateliers Garance. Alors c'est quoi le point de départ de ces ateliers ? C'est d'abord l'envie de travailler un peu plus, parce que la peinture aujourd'hui, c'est très compliqué d'en vivre. J'avais un espace chez moi, j'ai commencé à proposer aux amis, à des enfants d'amis de venir peindre avec moi, de venir faire des activités avec moi. Et petit à petit, j'ai développé. Voilà, et maintenant je consacre trois jours par semaine aux ateliers et le reste à ma peinture. Il y a les adultes, tu viens de le dire, mais aujourd'hui on est mercredi et c'est le coin des petits. Qu'est-ce que leur apportent ces ateliers à ces enfants ? Une façon de s'exprimer, de se lâcher peut-être ? Oui, moi je suis dans l'expression vraiment artistique, créative, c'est des arts plastiques. Il y a du dessin, il y a de la peinture, il y a du collage, il y a du carton, il y a de la terre. Il y a énormément de choses différentes, mais surtout, il n'y a pas de règle. Voilà, c'est surtout l'essentiel. Je ne vais pas apprendre à dessiner un bonhomme exactement... Voilà, je vais d'abord les laisser s'exprimer en dessinant parfois, en fermant les yeux, en dessinant parfois de la main gauche, en faisant des choses qui paraissent absolument stupides, mais en même temps qui leur permettent une création et une façon de s'exprimer qui est très libre. Ah ben tu sais faire ? Non, je ne sais pas faire les deux boucles. Oui, mais là c'est pas mal déjà, tu vois, c'est tout ce qu'il faut. Comment procède-t-on avec des enfants pour leur faire sortir leur émotion sans forcément passer par la parole ? Eh ben on leur fait faire des exercices amusants, en fait, voilà. Parfois avec Nelly, qui est avec moi dans les cours, on va s'amuser à poser et on va... Le dernier exercice qu'on a fait, on a essayé de mimer des émotions, la colère, l'abattement, la joie, et avec un doigt, un bout de peinture, ils vont dessiner des formes qui vont essayer de reprendre notre façon de se tenir et donc petit à petit d'exprimer l'émotion à travers ce genre d'exercice. Ça peut être d'autres exercices où on leur demande de fermer les yeux, de prendre un crayon et de dessiner en fermant les yeux une émotion, une colère et on va sortir des choses assez amusantes. Sur mon masque, un masque, je ne sais pas comment se dire ça mais... En fait c'était une feuille avec rien, oui. Et après on a peinturé comme on voulait. Et après on a décoré, directement à la peinture. On a fait des dessins aussi. On a d'abord mis la peinture, on a mis la crée et après on a collé aujourd'hui. Est-ce que tu décèles chez certains d'entre eux une vraie vocation artistique ou des petits artistes en herbe on va dire ? Il y en a qui ont des facilités à se lâcher, à créer. Est-ce que ça se redeviendra des artistes ? C'est difficile à dire. Il y en a qui arrivent très fermés et qui finalement s'ouvrent petit à petit. C'est très difficile de prévoir sur l'avenir. Et puis ce n'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment qu'ils jouent un peu et qu'ils se sentent assez libres. Il y a assez de contraintes aujourd'hui dans toute la scolarité, dans toutes leurs activités. J'essaye de ne faire pas trop de contraintes. Qu'est-ce qui t'apportent eux ces enfants ? Parce que j'imagine que c'est un échange. Toi qui es aussi une maman de quatre enfants quand même. Alors moi c'est de l'échange, c'est de la joie. Ils me font rire. Ils ont souvent des expressions tellement drôles. C'est vraiment un échange, c'est une complicité. J'ai des enfants qui sont là depuis cinq ans avec lesquels ce n'est pas mes enfants mais presque. Et surtout ils ne sont pas comme chez eux. Ils sont vraiment très libérés. Ils me racontent plein de trucs. Leurs histoires d'adolescents, leurs histoires d'enfants. qui ne racontent peut-être pas à leurs parents d'ailleurs. Mais ça me fait beaucoup rire. Comment on fait pour participer aux ateliers de garance ? Donne-nous les jours ? Où est-ce qu'on va s'inscrire ? Est-ce que d'abord ce sont des ateliers qui ont lieu toute l'année ? Ou il y a des sessions différentes ? Ou il y a par exemple pendant les vacances ? Alors il y a une inscription à l'année pour tous les mercredis après-midi pour les enfants. Il y a deux groupes. Il y a un groupe des 6-10 ans et un groupe des 10-14 ans ou des 8-14 ans qui est plus axé sur le dessin et la bande dessinée. Et le premier groupe est plus sur l'art plastique. Après, les autres jours, c'est les adultes. Pour nous trouver, il suffit d'aller voir sur le site ateliergarance.gymdo. Vous trouvez toutes les informations, numéro de téléphone, mail, pour nous demander les informations. On peut faire des inscriptions même en milieu d'année s'il y a de la place dans les groupes demandés, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis on a un site Instagram ateliergarance, Facebook aussi. Mais le mieux, c'est parfois de nous téléphoner pour avoir les informations voulues. Alors donne-nous ton numéro de téléphone. 0606 51 26 53. Retrouvez tous nos épisodes sur le site internet bordeopodcast.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti !